yo tout le monde j'espère que vous allez bien comme d'habitude moi ça va impeccable les gars on se trouve pour une vidéo un peu spéciale sur de l'achat revente donc ces vidéos je ferai pas des vidéos achats revente tout le temps mais j'en ferai peut-être une ou deux fois tous les deux mois enfin on verra ça je vais vous montrer donc tout simplement ma technique en gros c'est une technique assez simple pour ceux qui commencent l'achat revente vous voyez que moi je suis à déjà plus de 100 000 crédits de bénéfices avec ces techniques là c'est pour les petits et moyens budget déjà donc j'ai dressé une liste de 50 joueurs avec lesquels ça marche plutôt bien enfin cette technique là marche plutôt bien donc le lien de cette si vous voulez voir cette liste pardon ce sera dans la description de la vidéo les gars il y aura un petit un petit lien avec l'image avec l'image des 50 joueurs voilà vous avez compris donc vient dans la description pour voir ces 50 joueurs donc on va commencer moi j'ai la liste juste devant moi donc vous pouvez voir attendez je vais juste montrer donc là vous voyez que j'ai encore sept joueurs à vendre sur les 50 sont toujours pas partis voilà ça part pas top top là en ce moment bon je sais pas pourquoi donc je vais faire ça avec quelques joueurs pour vous montrer comment ça se passe je vais faire avec les joueurs avec lesquels ça marche le mieux ces techniques là donc par exemple on va prendre le cas de Radielka Radielka il joue en DPL donc voilà fil Radielka il a une fourchette environ de 2000 crédits en prix d'achat immédiat environ voilà 2100 voilà là c'est vraiment pas cher voilà donc là c'est vraiment pas cher qu'on achète on achètera quelque cas 1500 donc le moins cher du marché on l'achète à 1500 et là moi j'ai pas vraiment de barème mais vous vous dites que 1500 on va se faire on va essayer de le mettre à 2100 2200 on va se mettre à 2200 pour faire environ 500 600 crédits bénéfices tout simplement et là vous vendez en plus c'est la 6 moteurs il a 16 contrats c'est parfait les gars c'est parfait parfait et donc ça ça peut se vendre assez assez rapidement donc on peut faire ça pour voilà il y a 50 jours donc ça peut aller très très vite on va faire ça par exemple avec un joueur bidien donc Batchouali il est là donc lui il vaut environ 1200 1300 crédits je crois peut-être un peu plus je sais plus voilà c'est ça voilà 1100 crédits voilà ça c'est bon vous voyez ça c'est bon 1100 crédits on va se le mettre à environ 1800 crédits pour faire un peu de bénéfices voilà environ 1800 alors on va mettre 1700 donc c'est vraiment après c'est à vous de voir le barème si vous voulez le changer ou quoi mais c'est vraiment technique limite à l'arrache ouais limite à l'arrache en fait les gars c'est vraiment simple à faire même si vous n'êtes pas des pros d'achat en vente moi je suis pas un pro d'achat en vente je vous montre juste comment on fait pour faire quelques petits bénéfices on va prendre le cas de Sania on va faire la tech 59 si je me trompe pas donc cette tech 59 c'est tout simplement pour avoir le par exemple le Sania le moins cher du marché donc là vous voyez que Sania voilà 1800 il n'y en a pas 2000 il y en a 2000 voilà donc là il y en a 2000 il n'y en a que 2000 on va essayer d'aller chercher ça à 1900 des fois ça sort des fois ça sort pas les gars ça dépend donc là on spam le marché pour en trouver un moins cher alors des fois il n'y en a pas des fois il n'y en a pas les gars ça dépend donc des fois il n'y en a pas là je pense qu'il n'y en a peut-être pas mais des fois ça marche les gars faites ça pendant 10 et 20 secondes et vous pouvez en trouver un de Sania à moins de 2000 crédits donc moi ça marche pas les gars en moment où je tourne la vidéo c'est un peu chiant voilà ça marche pas vous voyez bien que je spam le marché donc là il n'y en a pas si vraiment il n'y en a pas les gars ah si voilà il y en a un comme ça on se fait vraiment 2400 2400 ça nous fait quelques petits bénéfices avec Sania et voilà tout simplement donc voilà cette technique elle est assez simple si le joueur ne se vend pas la première fois vous le remettez une deux fois et si vraiment au bout de la troisième ou quatrième fois il ne se vend pas par exemple là ces joueurs là ils ne se vendent pas bien vous baissiez les prix de 100 à 200 crédits en prix d'achat média mais essayez de ne pas perdre surtout vos crédits donc vous ne descendez pas en dessous de ce que vous avez mis dans le joueur vous avez compris en prix d'achat média vous l'achetez il ne faut pas mettre moins de ça sinon vous perdez des crédits même j'achète par exemple un subosite par exemple à 2500 il ne faut pas que je le rende 2500 il faut que je le rende au moins 2600-2700 pour faire un minimum de bénéfices et pas donc faire du maléfice ou quoi pas faire pas perdre des crédits tout simplement donc j'espère avoir été clair là dessus c'est un peu compliqué à expliquer mais voilà vous avez compris vous prenez le joueur le moins cher du marché vous essayez d'avoir un joueur qui a un peu de contrat et un maximum de formes bien sûr et ça marche donc cette liste là les joueurs voilà j'ai déjà vendu en direct j'ai déjà vendu un joueur je ne sais pas qui c'est voilà c'est débouché à 3000 crédits par exemple il est parti à 3000 crédits c'est parfait donc voilà c'est une technique qui marche plutôt bien après il faut faire un peu de relistage et si vous avez les crédits pour acheter 50 joueurs de la liste vous les achetez vous les revendez vous allez faire du bénéfice ça c'est sûr et certain donc c'est une petite vidéo sur l'achat revente si vous voulez si vous voulez je sais pas des conseils ou quoi dans le après cette vidéo là vous mettez ça dans les commentaires les gars j'essaierai de vous répondre au maximum je suis pas un pro d'achat revente je fais juste de l'achat revente comme ça mais ça marche cette technique là elle marche donc si vous avez toute la liste des 50 joueurs vous pouvez faire entre 5 à plus de 30 000 crédits bénéfices et je rigole pas vraiment si vous trouvez vraiment des joueurs pas chers si vous pouvez faire largement 30 000 crédits bénéfices donc pour bien commencer c'est nickel c'est des joueurs qui vont entre 900 à jusqu'à 10-15 000 crédits maximum je dis bien maximum 15 000 crédits donc c'était tout c'était LD Gaming les gens se trouvent pour une prochaine vidéo tchuss